Musique Nous sommes le 1er janvier 2024 et c'est l'heure des informations sur la télévision de la famille une session entièrement consacrée au passage à 2024 dames et messieurs bonsoir et bienvenue à cette session d'information sur la télévision de la famille la paix la foi sincère en jésus-christ et la cohésion sociale ce sont des mots sur lesquels ont insisté les hommes de Dieu à travers messages et prières pendant le réveillon 2024 plusieurs églises évangéliques où l'équipe de CVK s'est rendue et bien cette nuit ont prié pour le retour de la paix également au Burkina Faso Abibala Ibrahima, Moïse Kinda pour le reportage Le réveillon ou la nuit qui a précédé l'année 2024 dans toutes les églises évangéliques que nous avons visitées il a été question de la sécurité Les messages, les prières pour le nouvel an sont adressés à Dieu afin qu'il descende sa paix d'antan sur le Burkina Faso Au TEGB, Temple évangélique grâce à la victoire le thème est Joseph, un exemple de proactivité et de résilience En effet, Joseph est quelqu'un qui savait, qui l'a appelé qui le soutient et quelle que soit la situation même dans la maison de Potiphar ou en prison Il n'en voulait à personne, s'entendait à son Dieu et l'écoutait Le pasteur principal de l'église de l'EGB nous interpelle tous à être des artisans de la paix Et comme je l'ai dit, il ne faut pas se laisser abattre par la situation actuelle, par les difficultés actuelles Il faut rebondir, il faut réagir C'est là que la résilience a son sens Nous devons être un peuple résilient Nous sommes un peuple proactif parce que nous avons choisi ou nous avons décidé ou nous nous comportons sur la base des valeurs Nous ne sommes pas emportés par nos émotions Nous ne sommes pas un peuple à réaction mais un peuple à proaction C'est-à-dire que, comme on dit, c'est la responsabilité Et la responsabilité, c'est la capacité à trouver l'habilité à trouver une réponse à un problème qui se pose à nous Si le plan A ne marche pas, qu'on applique le plan B ou le plan C Toujours est-il qu'on ne doit pas se laisser aller au défaitisme à l'esprit de découragement Abandonner tout Non, il faut réagir Parce que, de toute façon, cette situation prendra fin un jour Parce que nous avons affaire à un Dieu qui tient toutes les situations dans sa main et qui a la solution à toutes les situations A l'église des assemblées de Dieu Saksida 2 et l'église des assemblées de Dieu Nabon Souensongre également, des prières de retour de la paix au Burkina Paso ont été adressées à Dieu Nous sommes arrivés au nouvel an Et nous avons un problème sécuritaire par rapport à notre pays Dangereux que nous demandons à Dieu le Père de pouvoir étendre sa main de protection pour sauver cette nation Car il y a plusieurs localités dont nous ne trouvons pas vraiment d'assemblées pour louer Dieu Nous voulons dire merci à Dieu pour ce qu'il a fait pour nous Donc je dis au Seigneur de recevoir la louange et la gloire Et en cette nouvelle année, nous sommes à l'aube de la nouvelle année Nous voulons recommander notre nation entre les mains du Seigneur Recommander l'église, recommander les autorités ecclésiastiques et administratives de notre nation Parce qu'il y a beaucoup de problèmes dans notre état aujourd'hui Et nous savons qu'avec la prière, tout peut se résoudre Et nous rendons gloire à Dieu au nom de Jésus Le fondateur de la MBA, la mission biblique internationale d'intercession de délivrance A aussi réformé le CV de paix et de la stabilité pour notre pays J'appelle tout le Burkinabé à s'unir autour des leaders que Dieu a désignés Qu'ensemble nous puissions mener le bon combat D'abord pour la foi mais pour aussi l'intérêt de la nation Ma prière est que la grâce de Dieu abonne et sera bonne sur tout le monde Aussi, encourage nos VDP, nos FDS qui sont en combat Qui se donnent sans repis pour le bien-être de notre pays Je prie que le Seigneur les garde, les protège Et qu'il termine le combat Et que chacun d'eux retrouve sa famille en paix pour la gloire de Jésus L'église des assemblées de Dieu s'accide à 1 Où nous avons clore ce reportage sur le réveillon Le thème évoque l'amour du prochain Et la sincérité dans la foi sans hypocrisie Le pasteur principal de l'église interpelle le corps de Christ De ne pas vivre dans l'hypocrisie comme celle de Zida Iscariot Donc à l'endroit du corps de Christ Par rapport à cette situation sécuritaire qui persiste jusqu'à aujourd'hui Alors le pasteur voudrait donc interpeller le corps de Christ Mettre genouflexion pour prier, intercéder Et également donc cultiver la paix autour de nous Parce que nous sommes donc des fils de la paix Donc Christ dit qu'il donne la paix Il ne la donne pas comme dans le monde Donc nous devons vraiment savoir que la solution De cette insécurité là Et entre les mains donc de l'église A travers la prière, à travers les intercessions Et c'est ce que notre église s'est engagée à faire cette année Pour nous les chrétiens, la prière étant la plus redoutable des armes Les hommes de Dieu ont exhorté les chrétiens A prier pour le retour de la paix dans notre pays Ils ont aussi interpellé chacun de nous A vivre une foi sincère Et cultiver la tolérance et la cohésion sociale autour de lui Les publicains de l'école publique de Coubris Ne sont pas restés en marge Eux aussi ont prié, ont dansé également Et ont formulé des actions de grâce à l'honneur du Dieu Tout-Puissant Pour son soutien durant toute l'année 2023 Et ensuite lui confier cette nouvelle année 2024 Qui s'ouvre, c'était en présence de Odette Zouagena Et Gédéon Tapsoba A la chapelle de l'école biblique des assemblées de Dieu de Coubris L'instant était solennel Leader ecclésiastique et fidèle Attendant la nouvelle année 2024 Dans une attitude de reconnaissance et d'adoration Nous bénissons le Seigneur Qui nous a soutenus tout au long de l'année 2023 Et comme vous l'avez vu, nous sommes là ce soir pour rendre grâce à Dieu Pour son accompagnement au cours de l'année En tout cas qui est en train de s'écouler Et prier encore pour 2024 Le réveillon, ça s'est bien passé On voit la grâce de Dieu, la présence de Dieu dans cette église Que vraiment le Seigneur Et donne sa grâce encore pour cette année 2024 A ce rendez-vous annuel, la parole de Dieu qui est le repas spirituel est toujours servie aux fidèles Car selon la Bible, l'homme ne vivra pas de pain seulement Mais de toute parole qui sort de la bouche de l'éternel Le thème du message était bien à propos Qu'est-ce que nous choisissons pour rendre la vie des autres meilleurs pour l'année 2024 J'ai en tout cas pesé sur le fait de faire le choix pour ce qui pourrait arranger plus en tout cas les autres Que d'être égoïste dans ses choix, dans ses décisions Donc nous avons pris l'exemple sur Salmon Alors auquel Dieu a demandé, qu'est-ce qu'il voulait Et Salmon a dit au Seigneur qu'il demandait la sagesse Et son but, son objectif, sa vision Était donc de pouvoir conduire le peuple de Dieu Dans la crainte de l'éternel et dans de bonnes voies Et il a, en tout cas, il a fait un bon choix Et nous voulons comme lui, alors faire aussi un choix Alors qu'il puisse donner gloire à Dieu Et surtout faire avancer son royaume C'est vraiment ce message du docteur Me renvoie des semaines et des mois passés Si je pense à tout ce que nous avons vécu dans cette école Bon, cela me donne des idées À m'adapter Pour mieux rentrer en 2024 Nouvelle année, nouveau défi À l'école biblique des Assemblées de Dieu de Coubris Pasteurs, croyants Ont sacrifié à la tradition En formulant leurs vœux D'abord, mon vœu, le meilleur En tout cas, c'est que la paix revienne au Burkina Faso Ce sont les sujets de nos prières Et aussi, je présente aussi mes vœux À tous les fidèles de l'église d'Assemblée de Dieu de Burkina Faso Et tous les frères et sœurs en Christ D'autres dénominations qui nous suivent présentement Et surtout que Dieu nous aide Qu'en 2024, nous puissions Nous rapprocher davantage de Dieu Premièrement, ce que je souhaite Est que le Dieu Tout-Puissant me supporte Il me soutient Afin que je reste ferme dans la foi Voilà, cela est Moi, mon premier souhait Secondo Et je sais que je fais la troisième année Je souhaite Afin que Dieu puisse soutenir aussi Nos petits frères Tels que la deuxième année Et la première année aussi Afin que chacun puisse terminer Et formidablement Sa forme 2024, nouvelle année Porteuse d'espoir pour bon nombre de Burkina B Tous souhaitent la paix La cohésion sociale La sécurité La bonne marche des projets Et la santé Autre lieu Même ferveur Nous sommes à l'église évangélique La vie abondante Là également Fidèles Chrétiens Et pasteurs Ont célébré l'éternel Pour ses hauts faits Durant toute l'année 2023 Et des prières également Ont été montées à Dieu En faveur de la paix Au Burkina Faso Toujours avec Je souhaite d'avoir une bonne heureuse année A tous les membres de l'église Je souhaite que cette année Vraiment soit une année particulière Nous allons voir vraiment Les oeuvres de Dieu Que ça soit vraiment palpable Que chacun de nous puisse avoir des révélations Vraiment Qui vont vraiment booster sa foi Année 2024 Ou encore Année 2024 Nous y sommes A l'église En vie abondante Les chrétiens Témoignent leur gratitude Au tout puissant Pour l'année naissante Ici Le réveillon A été long Depuis 21 heures Les fidèles Ont pris d'assaut Les lieux Et ce Jusqu'à 4 heures du matin Pour expérimenter Et vivre Les merveilles Et les grâces divines Courant la nuit De la traversée Une nuit Emprunte de messages D'exhortation Où le dynamisme divin Est mis en évidence Durant la vie Thérèse de Jésus Il a déclenché Une dynamique du royaume C'était quelque chose De vivant Quelque chose Qui bougeait Et on voyait Qu'il drainait des foules Des gens qui les recherchaient Des gens qui étaient consolés Des malades qui étaient guéris Des procédés qui étaient délivrés Même des morts qui étaient ressuscités Mais quand vous regardez Aujourd'hui le christianisme Il y a beaucoup De statistiques Dans le christianisme Et on ne voit plus Le royaume bouger beaucoup Et donc A ce réveillon là Nous avons interpellé Le peuple de Dieu Pour que 2024 Soit une année de mouvement Et que nous puissions voir Le royaume bouger A travers nous Pour que Jésus Soit glorifié A travers les signes Les prodiges Et les miracles Que le saintisme Va accomplir Les âmes qui vont être sauvées Des vies qui vont être restaurées En tout cas Ici A Vie Abondante On est content Parce que La semaine de Noël On a eu Une semaine de frappe Où on a pris possession De l'année déjà Donc aujourd'hui Donc aujourd'hui Est placé sous le sceau Du mouvement du surnaturel Divin Que Dieu Se profil à l'heure Ce profil à l'horizon Pour marquer D'une pierre blanche Du Congo On a eu en masse fêter cette victoire Surpris tout le monde Et aujourd'hui Je suis content Comme on a dit encore Notre président Félix Antoine Chepetulombo Tous les Congolais Partout ailleurs même Nous sommes contents Et on va lui donner la chance Pour que notre pays Soit développé Environ 18 millions de personnes Voté lors de ces élections Avec un taux de participation De plus de 40% Selon la commission électorale La victoire de Félix Tshisekedi Âgé de 60 ans Et au pouvoir Depuis janvier 2019 Ne faisait aucun doute Avec 73,34% des voix Il devance largement Ses adversaires Moïse Koutanbi Et Martin Fayoulou Pendant des années Nous n'avons jamais été heureux Avec la présidence De Félix Tshisekedi Nous avons la paix dans le cœur Tout ça c'est grâce A cet enfant de Félix Les candidats s'opposant Aux résultats Ont deux jours Pour présenter leurs réclamations Les résultats définitifs Sont attendus le 10 janvier C'est tout pour ce soir Dames et messieurs Et avant de refermer Cette édition La toute première De l'année 2024 Dij Tantot Nous prions Que l'éternel Vous exauce au jour De la détresse Nous prions Que le Dieu de Jacob Vous protège Tout au long De cette année 2024 Que du sanctuaire Il vous envoie Son secours Que l'éternel Le Dieu de Sion Et bien vous soutienne Dans toutes vos entreprises Dames et messieurs Qu'il vous donne Ce que votre cœur Désire Et qu'il accomplisse Tous vos desseins Du haut des cieux Qu'il guérisse Notre cher pays Le Burkina Faso Et qu'il nous accorde Sa paix Et bien bonne Bonne et heureuse année A tous Dames et messieurs Et bonne suite Des programmes Sur la télévision De la famille A demain Pour d'autres informations Bonsoir Sous-titrage Société Radio-Canada